bonjour chers élèves donc je vous retrouve comme promis pour cette toute dernière partie donc sur le royaume uni donc là on va voir la relation entre le royaume uni et le monde et notamment avec l'europe et la france alors le royaume uni au 18e siècle ça commence à devenir la grande puissance notamment la grande puissance économique et maritime la puissance continentale restant souvent plutôt française ou russe mais par contre au niveau économique et au niveau naval la puissance angleterre ne fait que se renforcer à cette époque là la royal navy devient l'arme principale utilisé par la couronne britannique pour dominer le monde ça se fait notamment à travers des victoires dans les guerres contre la france comme pas où dans les compromis avec la france puisque à l'issue de la grande guerre de succession d'espagne au crépuscule du règne de lou 14 l'angleterre accepte finalement que le petit fils de lou 14 monte sur le trône espagnol c'est d'ailleurs tout sur ses descendants qui sont au pouvoir en ce moment par contre elle va exiger un certain nombre de garanties venant de l'espagne et de la france qui vont ne faire que renforcer ce témoin de pouvoir puisque c'est elle qui va acquérir le monopole de la traîne des noirs bon d'ailleurs je pense que vous l'avez peut-être vu dans l'info vous avez effectivement le royaume unique et une grande puissance aussi malheureusement esclavagiste je pense que vous l'avez peut-être vu à bristol d'ailleurs ils ont détruit la statue d'un commerçant esclavagiste qui dans ses vieilles années avait été un bienfaiture pour la ville et là avec toutes les manifestations qui a contre le racisme c'est des choses qui sont qui sont de moins en moins excusés de moins en moins pardonnés assez justement donc effectivement on est à une puissance coloniale et une puissance esclavagiste elle va récupérer aussi des territoires qu'elle va garder ou pas par exemple à saint-pierre-miquelon va finalement redevenir français par contre elle va mettre la main sur l'ensemble du canada parfois en ailleurs persécutant les populations francophones elle va récupérer aussi gibraltar ce qui est super important puisque encore aujourd'hui gibraltar est un territoire britannique aux grands dames de l'espagne donc ça permet effectivement à l'angleterre de garantir cette puissance navale cette puissance économique gigantesque qui se répand sur tout le nouveau monde qui devient de plus en plus une possession anglaise ça on en avait déjà parlé en fait au début du 18e siècle au début du 18e siècle la quasi totalité de la côte est de l'amérique du nord est anglaise ils ont de plus en plus de possessions dans les antilles dans les îles et aussi en Inde où ils supplantent largement la france avec notamment bombay et calcutta et ça devient donc une puissance commerciale de plus en plus importante puisque là vous avez aussi le nombre d'exportations d'importations qui ne fait que croître acquérant donc l'angleterre devient la grande puissance économique la première puissance économique mondiale à ce moment là supplantant peu à peu la chine notamment alors évidemment ça fait qu'à londres le londres devient une très grande ville portuaire elle réalise 80% des importations 70% des exportations celle aussi quelques la marine de guerre anglaise la royal navy ça devient effectivement une plaque la plaque tournante du commerce mondial et là où elle va être très moderne c'est qu'à travers le quartier de la city la city c'est encore aujourd'hui le quartier le plus ancien de londres mais ça va devenir en angleterre c'est la première ville à avoir ce modèle là puisqu'en france on a plutôt des centres villes qui sont occupés par des pouvoirs religieux ou administratifs effectivement pour londres le choix ça va se porter sur l'économie et ça vous le reverrez en première sur les métropoles en géographie pour le coup c'est qu'effectivement londres le coeur de la de ce qu'on appelle aujourd'hui la city ça va être les banques les assurances qui commencent à se fonctionner à plein à ce moment là qui garantit cette puissance économique tout cela fait que la puissance la population de londres ne cesse d'augmenter elle passe de 200.000 habitants en 1600 à 400.000 en 1650 et finalement à 675.000 habitants en 1750 c'est réussissant à surpasser enfin sa grande rivale paris en termes de population ça se joue dans un mouchoir de poche que pour la première fois l'onde est au niveau voire supérieur à paris c'est une ville puissante gigantesque relativement menade pour l'époque notamment parce qu'elle va être détruite dans un gigantesque incendie en 1666 et donc quasiment anti agralement reconstruit mais ça fait de cette ville une ville gigantesque une ville incroyablement riche et puissante qui fait l'admiration d'à peu près toute l'europe c'est aussi une grande puissance culturelle et scientifique là vous avez un petit dessin comique en hommage à isaac newton qui vit à cette époque là qui va avoir la fameuse théorie de la gravitation universelle selon les gens on avait comme qui lui serait tombé dessus et donc on va avoir aussi des philosophes comme john locke défend justement le droit du peuple à résister à l'oppression ou enfin et ça va être encore plus important que le reste la machine à vapeur de john watt qui va devenir l'emblème de la modernité anglaise il garantit à une population toujours plus riche toujours plus éduquée et cette influence se fait sortir partout l'europe de l'europe à regard vers l'angleterre et notamment les philosophes français comme montesquieu ou voltaire qui la voit avec une grande admiration montesquieu c'est en observant l'angleterre qui rédige sa fameuse théorie des trois pouvoirs qui doivent être séparés exécutif législatif et judiciaire quant à voltaire il est fasciné par la liberté religieuse qui lui semble importante en angleterre par la puissance des marchands opposés à celle des nobles par les partenaires cette ce peuple britannique qui semble traiter équitablement et par cette démocratie qui se met en place et effectivement cette fascination pour l'angleterre elle va être très très forte vers ses conseils comme la nation modèle la puisse la grande puissance avec une ce qu'on appellera aujourd'hui le source power britannique cette puissance culturelle elle ne fait que se développer à cette époque là tout le monde regarde avec admiration ce modèle anglais qui semble équilibrer et garantir la prospérité du pays par contre il y a quand même une chose qui va entacher son prestige et qui va montrer que quelque part il y a quand même des choses avec lesquelles on n'y a pas c'est la guerre d'indépendance américaine puisqu'effectivement on va voir que l'angleterre accorde beaucoup de droits à ces sujets mais il en accorde beaucoup moins dans les colonies ce qui va finir par provoquer une guerre que là l'angleterre va perdre perdant sa principale colonie mais ça c'est une autre histoire et on verra ça bientôt merci de m'avoir écouté encore une fois et je vous dis donc bon ce week-end soit à la semaine prochaine merci